9 mai 2009, le Brogouz Mazadou, en français vieux pays de mes pères, est entonné par Alain Stievel devant 80 000 personnes au Stade de France pour la finale de la Coupe de France Guingamp-Rennes. Un derby 100% braise, une forêt de guenadus dans les tribunes et l'hymne breton comme chant d'union. Pour ce match-événement, l'équipe fait sa une en breton. Mais il ne fut pas facile d'imposer le Brogouz aux côtés de la Marseillaise. Le protocole cède finalement et la fierté d'être breton l'emporte en fin de match. Retentissant au cœur du temple du football. Plus de 100 ans après sa naissance en 1903, le Brogouz redevient un symbole. C'est à un étudiant qui deviendra journaliste et plus tard grand druide qu'on doit se chant. François Jaffrenou, futur druide Taldir, adapte cette chanson venue des Pays de Galles. Il a 20 ans, il va se mettre à la traduire en breton. Cette version-là va devenir l'hymne national de la Bretagne ensuite, ici à l'Esnevin, sur cette place-là. Il va présenter sa chanson, son chant à l'union régionaliste bretonne qui était réunie pour son assemblée générale ici. Et ils vont adopter ce chant comme hymne national breton. Et tous ces gens-là qui se retrouvent réunis ensemble autour d'une idée qui est la Bretagne. Essayer de promouvoir la Bretagne et de défendre la langue. Michael Baudu, réalisateur, est parti sur les traces du Brogose. Il en a fait un DVD de 30 minutes pour recueillir histoire et témoignages. L'un des plus poignants peut-être est celui des élus finistériens, victimes de la marée noire de la Moko Cadiz en 1978. 230 000 tonnes de mazoutes polluent les côtes face à Porçal. La suite, c'est David contre Goliath. La population qui ira affronter la justice américaine pour demander des comptes, soudés par l'hymne breton. Anciennes et jeunes générations ont su se transmettre et garder ce chant en l'honneur de leur pays. Comme elle a son drapeau, la région a son hymne, le Brogose, qui fait partie encore du patrimoine breton.